Bonjour Éric Ciotti, nous allons commencer cette interview naturellement par ce qui s'est passé autour du Stade de France. Gérald Darmanin a mis en cause les 40 000 faux billets détenus par les supporters britanniques, en gros c'est la faute des Anglais. Est-ce que ça vous satisfait comme explication ? Ça relève plutôt d'une fable. Tout le monde sait que la version du ministre de l'Intérieur, et ça se confirme d'heure en heure, est totalement fausse et mensongère. D'abord ce que je veux dire c'est que ce qui s'est passé est humiliant pour notre pays. Ne pas être capable d'organiser une grande rencontre internationale à la veille des Jeux Olympiques et de la Coupe du monde de rugby, c'est une humiliation. Devant des centaines de millions de téléspectateurs, la France a montré son incapacité à assurer la sécurité et l'organisation d'une rencontre sportive. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Mais pourquoi vous dites il ment ? Il ment, il n'y avait pas 40 000 faux billets ou supporters qui se sont présentés au Stade ? Tous les spécialistes sérieux le démontrent. Les chiffres qui viennent des transports en commun montrent qu'il n'a pas pu venir autant de spectateurs, de supporters dans le Stade. Les journalistes internationaux, français, les plaintes qui ont été déposées. La réalité c'est qu'il y a sans doute des faux billets mais pas dans cette proportion et la réalité qui est occultée. Je me demande pourquoi le ministre de l'Intérieur, je connais la réponse, pourquoi on veut occulter le fait qu'il y a eu des agressions, qu'il y a eu des vols venant de ressortissants de ces quartiers. Il s'est exprimé là-dessus, Eric Ciotti. Il a dit que nous étions sans doute un peu moins préparés contre une délinquance qui a profité du chaos. Bien sûr mais il y a une forme de banalisation dès les premières minutes. Cette délinquance elle est là, elle est particulièrement présente en Seine-Saint-Denis. Nous devons la dénoncer, nous devons la combattre et pas la banaliser. Et ce que je regrette, ce que je dénonce, c'est cette forme permanente de déni face à cette augmentation de la violence. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu dire ? Déjà il y avait une note qui anticipait ce qui allait se passer. Alors une note du 25 mai effectivement, la division nationale de la lutte contre le haut légalisme. Il aurait fallu naturellement plus de moyens. Il y a aussi, et sans doute, et c'est à une commission d'enquête parlementaire je pense, qui doit travailler là-dessus. Il faut une commission d'enquête parlementaire ? Oui, il faut une commission d'enquête parlementaire. Le Sénat l'a déjà demandé, il en faudra une à l'Assemblée nationale également. En tout cas moi personnellement, je la réclame. Il y a sans doute une défaillance de la part de l'UFA dans l'organisation. On voit qu'il y a un problème de stadier. Il y a un problème de maintien de l'ordre. Et puis il y a un problème de délinquance. Et là la réponse face à ces délinquants, elle ne doit pas reposer sur les policiers qui assurent le maintien de l'ordre. Il faut une action judiciaire. Il faut traquer ces bandes, ces racailles, ces voyous qui pourrissent la vie de leurs concitoyens au quotidien et qui aujourd'hui vont utiliser ces manifestations pour commettre leur exaction. On voit la photo du préfet Lallement. Vous avez dit à l'instant qu'il y a eu un problème de maintien de l'ordre. Il y a. C'est ce que dit aussi Jean-Luc Mélenchon qui dénonce aussi les méthodes du préfet Lallement. Non, je ne dis pas la méthode de maintien de l'ordre, dans la capacité, dans le calibrage des forces. Par rapport aux menaces, peut-être que les forces n'étaient pas suffisantes. Mais ce que je dis, c'est que je soutiens, personnellement je soutiens la police. La police a fait son travail et on fait porter sur elle beaucoup de réponses. Je dis, mais les policiers qui étaient en première ligne le soir du match, ce n'est pas eux que l'on doit mettre en cause. Ce qui doit être mis... Si, il manquait des effectifs. Oui, mais ce n'est pas la responsabilité des policiers qui ont fait leur métier et qui le font bien. Face à cette situation, face à ces groupuscules, ces bandes organisées, nous les retrouvons dans les manifestations des pilleurs. Aussi, il faut qu'il y ait une action judiciaire forte. Il faut aussi, s'il y a des ressortissants étrangers dans ces personnes, qu'il y ait des expulsions, des interdictions de territoires français. Parce qu'on voit souvent que ce sont à peu près les mêmes acteurs qui agissent. 52 interpellations, 40 français, une dizaine d'étrangers. Avec des chiffres incohérents, puisque dans la journée, M. Darmanin fait un tweet en disant la plupart des interpellations sont des britanniques. Et hier soir, au journal de TF1, il dit l'inverse. Il n'y a quasiment plus de britanniques. Donc, on voit bien que la version est totalement incohérente. Gérald Darmanin a aussi pour mission, et vous l'avez évoqué rapidement, de relever le défi sécuritaire de l'organisation des Jeux olympiques. 600 000 personnes sont attendues pour la cérémonie d'ouverture sur des bords de Seine, et parfois même sur la Seine. Est-ce que ça vous inquiète en matière de sécurité ? Est-ce que vous demandez un débat sur la sécurisation de l'organisation des JO ? Tout doit être fait, naturellement, pour que cette manifestation se déroule. Au mieux, c'est le rôle des organisateurs. On a dû, il y a encore un peu de temps, mais j'ose espérer qu'on tirera les conséquences, du fiasco qui s'est passé au Stade de France. C'est l'information de la nuit. L'Europe va donc se couper de 90% du pétrole russe dès 2023. L'Europe joue le rapport de force avec Poutine sur cette partie des hydrocarbures. L'Europe a raison. Je ne sais pas. Vous avez un doute ? Est-ce que cela va pénaliser d'abord la Russie ou l'Europe ? Nous verrons bien. Moi, ce que je souhaite, c'est que le chemin vers la paix ne soit pas complètement barré. Ce qu'il faut, c'est que les intérêts, la paix, soient au bout de ce chemin. Est-ce que ça va y participer ? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que cette mesure ne pénalise pas plus l'Europe que la Russie. Vous avez l'air de douter de la stratégie du rapport de force qui est désormais, au fond, assumée pour une Europe presque unie. Pour l'instant, cette stratégie est inefficace. Pour l'instant, elle est inefficace. Donc, moi, ce que je souhaite, et il y a des voies qui se portent pour cela, c'est que nous faisions tout pour éviter la formule. La formule, elle a été reprise par Henri Guedot, que nous marchions comme des somnambules vers la guerre. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vers une guerre plus globale. Il faut aller aussi vers un chemin diplomatique. Il faut ne pas couper les voies du dialogue. Il y a toujours des discussions. Mais attention, attention, de ne pas aller vers une surenchère et une escalade permanente qui feraient entrer notre pays ou qui feraient rentrer l'Europe dans la guerre eux-mêmes. La voie du dialogue avec Vladimir Poutine, avec Volodymyr Zelensky, c'est ce que fait la diplomatie française. C'est quoi votre différence de stratégie ? Il faut encore aller plus loin. Parce que pour l'instant, ce n'est pas ce que fait l'Europe en général et les États-Unis. Donc, je crois que pour l'instant, cette stratégie, elle a échoué. Veillons à ne pas aller vers une escalade permanente qui conduirait à un point de non-retour. Est-ce que ce n'est pas Vladimir Poutine qui va vers l'escalade ? Est-ce que ce n'est pas Vladimir Poutine qui va vers l'escalade ? Bien entendu, nous avons face à nous personne dont nous ne connaissons pas les limites. Mais j'ai une interrogation sur la stratégie qui est menée. C'est dit, le gouvernement prépare, on parlait des conséquences que ça peut avoir sur le pouvoir d'achat des Français, prépare des annonces sur le pouvoir d'achat. Bruno Le Maire a annoncé qu'il n'y aurait pas de rattrapage sur la facture des consommateurs en matière d'énergie. Le bouclier tarifaire sera maintenu pendant toute l'année 2022. C'est ce qu'il faut faire ? Moi, je crois qu'il faut agir différemment. La logique de ce pouvoir qui ne prend pas les décisions courageuses, c'est la logique du chéquier et du chèque sans provision. Nous voyons bien qu'au lendemain des élections législatives, des mesures beaucoup plus douloureuses vont être prises. Elles viendront d'abord de la Banque centrale européenne qui ne rachètera sans doute plus les dettes des États, les dettes souveraines. Ça va tout changer. Il y a une augmentation des taux d'intérêt qui risque à la fin du quinquennat de porter le service de la dette à 100 milliards d'euros par an. C'est gigantesque et on n'y résistera pas. Certains évoquent un scénario à la grecque. Donc, il va falloir changer de logiciel. Moi, ce que nous demandons, nous demandons une baisse des taxes sur le carburant. C'est dans le programme législatif que nous portons. Pas sur le litre de carburant, d'essence ou de gasoil. Pas au-delà d'un euro cinquante. Comment ? En supprimant les taxes. Il faut arrêter avec les subventions. Les chèques. Parce que cela, à un moment, le paiera. Les subventions d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Ce que nous préférons, c'est le courage de baisser les impôts. Baisser les taxes, ça coûte cher aussi aux finances publiques. Ça coûte cher, mais c'est plus vertueux. Et ça initie un cercle vertueux qui impose des économies par ailleurs. Combien les LR vont-ils sauver de députés, Eric Ciotti ? En tout cas, je souhaite, je ne sais pas, le mot sauver ne me plaît pas. Nous allons gagner le plus possible de circonscriptions. Et on se bat pour cela parce que nous avons au cœur de notre programme des propositions fortes. Je parlais du carburant. Je pense aux retraites aussi, au pouvoir d'achat. Nous avons ces idées fortes. Et puis, nous incarnons des valeurs de droite qui doivent être présentes dans le débat. L'autorité, l'identité, la liberté, la droite. Tout n'est pas perdu pour les Républicains. Bien sûr, la droite existe dans son ensemble. Elle est forte. Ses idées sont largement soutenues. Il faudra demain que nous réfléchissions à cette incarnation. Vous êtes candidat à la présidence des LR ? Ce n'est pas le débat aujourd'hui. Vous la poserez. La réponse serait un peu indécente aujourd'hui. On se bat pour être le plus nombreux à l'Assemblée nationale pour faire porter cette voix différente de l'immobilisme-macronisme et du danger mélanchoniste. Valérie Pécresse a reçu 3,3 millions d'euros de dons et n'aura rien à débourser de sa poche pour financer cette campagne présidentielle. Vous connaissez le profil des donateurs ? Non, je ne le connais pas. Mais en tout cas, notre formation politique a joué son rôle de solidarité en la matière. C'est un problème qui est réglé. Je m'en réjouis. Merci beaucoup, Éric. Merci à vous.